Dans le temps plus tard, il est arrivé dans Fatima. Il est arrivé dans un dossier et un autre. On s'est fait dans notre consulatrice. On s'est fait tous les mardis, dans notre revue de préjudiciaire. On s'est fait dans un bon dossier et on s'est fait dans un dossier. Et on s'est fait remercier Lyon, Il a été décédé par le procès en appel à l'Altineb. Il a été annulé par le procès en appel à l'Altineb. Il a été jugé par les deux du Japon. Il a été jugé par les deux du Japon. En janvier, en 2023, il a été évoquée à Mbokib et Mbokib, Maktar Diokhané, Omar Yaffa, Mohamed Ndiaye, Lamine Koulibaly, Abdou Diallo et Niette Ibrahima Diallo, Ibrahima Mbalo et Ibrahima Bapap. Nous avons fait les deux attaés. Nous avons été évoquée à l'honneur et nous avons été évoquée de 20 ans. Nous avons été évoquées à l'honneur et nous avons été évoquées à l'honneur et à l'honneur. Il était en train de faire un déjeuner pour faire un déjeuner à l'honneur d'Etat et à ses appels. Donc, ça va se jouer sans la présence de l'Honneur d'Imam Daw. Je vous ai dit que c'était une bonne question. Il était comme témoin de Mme Cédé. Quelques compléments d'informations avant de sortir du dossier. Je vous remercie. Le 30 janvier 2023 nous avons dit à Tewat. Mais nous avons appris à l'apprentissage et nous avons appris à l'apprentissage et nous avons appris que nous avons appris à l'apprentissage pour que nous avons appris à nous, à venir à personne. J'ai été très bien. Ce qui est important c'est d'avoir respecté les rendez-vous. La dernière fois, il est resté 6 mois au passé. Il a fallu qu'il ait une balance pour qu'il puisse aller. Elle a été très bien pour d'avoir regardé cela. Elle a été prête pour que les gens ne nous prennent plus. Il ne voulait rien de renvoyer. Elle a été prête de faire grand-faire et de faire grand-faire. Elle a été prête à l'étonnement de la personne. Elle a été prête à l'étonnement avec le procès. Elle a été prête à l'étonnement avec des avocats. Nous l'avons envoyé pour les gens, et nous l'avons envoyé. Donc, ils reviendront à la première fois. Elle connaît la même chose, à faire la grande couvrir. Oui, elle connaît la même chose. J'ai aussi l'impression qu'il n'a pas de changement à la récoltaire. Je pense qu'il ne s'est pas sûr. Chaque jour, il y a une récoltaire à la première fois. Aujourd'hui, on arrête ça entre 20 ans. Nous apprenons que le procès de la France 30, nous devons nous accueillir et nous devons nous accueillir à l'avenir de la France. Nous devons nous accueillir à l'avocat et nous devons nous accueillir. Nous devons nous accueillir. Parfait, le pape est en train d'associer une solidarité avec les gens qui sont accueillis. Et quand Matar a fait un soin de médicaux, il s'est dit que le médecin généraliste a appris une maladie. Et Matar a appris un spécialiste. Et Matar a fait 7 mois sans soins. Alors que nous devons nous accueillir, surtout dans le quartier de la haute sécurité. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que nous devons nous accueillir. Mais ce qui est le plus grand scandale, et puis j'ai appelé aussi à la vigilance, surtout des conseils, des avocats, de nous accueillir à nos clients. Parce que non seulement Matar, depuis lors, nous devons nous accueillir. Et nous devons nous accueillir en charge correctement, c'était problématique. Bon, on a vu le médecin spécialiste. Mais quel que soit Alpha, il était prêt pour pouvoir le présenter. Même si nous devons nous accueillir sur le plan médical, c'est qu'il devait être un avocat, il devait pouvoir le représenter. Et effectivement, pour que nous devons nous accueillir à un renvoi. Mais malheureusement, l'avocat n'est pas venu. Malheureusement, Matar Diokhané n'est pas venu. Impérativement, il fallait que nous renvoyer Wadko. Et le renvoi, il n'y a pas d'actualité. Deux mois, presque. Deux mois. Il a eu l'aptitude et même son avocat pourrait nous le présenter. Donc, la situation de l'avocat n'est qu'on est actuellement. Et tous ceux qui ont été en train de voir. Le fait que le parquet avait demandé ou sollicité le témoignage d'Imam Daou. Je l'ai dit que c'était un témoignage d'Imam Daou. C'était un témoignage d'une capitale de Chimbirmini. Donc, c'est pourquoi j'ai bien aimé l'appel de son frère, Ablaï Daou. Ablaï Daou Déjan. C'est pourquoi j'ai bien aimé l'appel de son frère, Ablaï Daou Déjan. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'actualité. C'est parce qu'il n'y a pas d'actualité. Et l'Imam, il n'y a pas d'actualité. Donc, tous ceux qui ont été en train d'attendre le procès. Et que les Sénégalais m'ont interpellé aussi. Sur le fait qu'il y a une loi pour voter sur le terrorisme récemment. Alors, ce qui nous a vu, c'est que les acteurs politiques, qui ont été en train d'attendre le terrorisme. Mais il faut rappeler aussi qu'ils ont été en train de régir la loi. Parce que c'est entré en vigueur. Quand ils ont été en train d'attendre, ils ont été en train d'attendre le terrorisme. Donc, cette loi doit être en train d'attendre le terrorisme. Mais ce qui nous a vu, même les relents politiques, certains acteurs politiques ont été en train d'attendre le terrorisme. Mais ils sont sur la base de la loi. La loi qui a été en train d'attendre le terrorisme récemment rétroactif. Parce qu'ils ont été en train d'attendre le terrorisme en 2015. C'est la loi 2007 sur le terrorisme. Mais quel que soit Alpha, ils ont continué à parler de la bataille. La loi de la loi de l'arrivée, tu veux faire un terrorisme, tu veux imposer la terreur, tu veux intimider Askan. Comme c'est le terrorisme, quand ils allaient à Boko Haram, à Nigerien, et ce qui s'est passé, les guerres, les maîtres, ils l'ont fait. Et ils ont fait la bataille. Ils l'ont fait. Ils ont fait les mécanismes. Ils ont fait le faire. Et quand ils l'ont arrêté au Niger, à Zender, ce n'était pas pour le terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme, ils l'ont arrêté. Il y a eu des faux biais. Ils l'ont arrêté. Et dans l'arrestation, ils ont fait qu'il y a eu des activités de Tabaski dans la maison. Les camarades qui ont appris à leur faire des faux biais à Zender. Et ce n'était pas. Les prisons, ils ont fait des faux biais à Zender. Quand ils ont fait le terrorisme, ils ont fait le terrorisme. Ils ont fait le torturé jusqu'à Moussa Aouk Niaqafa dans la prison. Et ce n'était pas. Et l'État du Sénégal, il n'y a rien à faire pour essayer de prendre la lumière sur les conditions de Moussa Aouk. Ils ont fait le terrorisme. Ils ont fait le terrorisme. Ils ont fait le terrorisme. Mais malheureusement, au moment, le Sénégal, l'État du Sénégal, avait soif de terrorisme parce que les subventions sur la lutte contre le terrorisme devraient avoir. Et il fallait créer impérativement des terroristes. Il fallait avoir un cerveau à la personne d'Imam. Ils ont vu qu'ils ont dit qu'ils ont fait le terrorisme. D'accord. Mais au-delà de la personne de Moussa Aouk, ils devraient comparer tout le terrorisme pour des actes intrinsèquement liés au terrorisme. C'est une apologie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il a fallu se décoller. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Pape, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que moi, sur cette affaire de terrorisme, j'ai de sérieuses questions qui ont été sur la table. Pape Moussal a dit que le Sénégal, depuis quelques temps, est engagé sur la voie de la lutte contre le terrorisme. Tout le monde est d'accord. Comme c'est des crimes spéciaux, nous devons créer des juridictions spéciales. Mais au Sénégal, il n'y a pas de pôle antiterroriste, il n'y a pas de parquet antiterroriste. Donc, à la limite, je dis, à la limite, les juges du TOG d'Athéneum, supposément, sont accusés pour le terrorisme, mais ce sont des juges qui sont spécialisés en droits généraux. Donc, il y a ce problème-là. Il faut qu'on se donne les moyens. Si l'État se donne les moyens de modifier la loi 65-65, qui n'a pas de parler de Moussadi. Ce qui est vraiment une volonté.